Bonjour, il m'a été demandé sur le Discord pourquoi sur un Linux ou un Unix quelconque, BSD ou macOS compris, on peut avoir, en l'occurrence c'est quelqu'un qui est sur macOS, on peut avoir un message disk full, alors que manifestement ce n'est pas le cas. Alors typiquement j'ai un exemple assez facile entre guillemets, qui est assez proche. Si je fais un df-h, bon moi je vais le sortir pour que ce soit plus lisible. On voit par exemple mon slashboot est à 82% d'occupation, mon slashhome à 80%, mon var est occupé à 51%. Donc c'est typiquement approximativement le même genre de cas qui arrive à la personne concernée. Il fait un df et il voit, bah merde, il me reste de la place, pourquoi ce compte d'ordinateur me dit que j'en ai plus ? Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est ce que je lui ai expliqué en lui faisant un message privé, c'est qu'il y a aussi sur les partitions une notion d'inode. Et la notion d'inode, typiquement, j'ai un écart type qui représente exactement ce cas-là. Si je regarde les inodes, le slash var n'est pas à 50% d'occupation, à 51% d'occupation, mais à 83%. Quand le nombre d'inodes alloués arrivera à 100%, je ne serai probablement qu'à 60% ici, d'occupation en giga. Et pourtant, l'ordinateur me dira, no space left, ou plus d'espace disponible, selon si le PC est configuré en français ou pas, ou le Macintosh. Donc typiquement, c'est ce qui arrive à cette personne. Donc là, deux solutions. Bon. Soit on agrandit la partition, pour rajouter des inodes. Soit on purge tous les fichiers qui sont petits et inutiles, typiquement les fichiers log dans un slash var, qui sont un petit peu trop anciens, qui sont archivés inutilement. On les compresse dans un fichier archivé. On enlève les copies locales. Et on se retrouve à libérer énormément d'inodes, puisque pour un fichier qui fait moins que la taille d'un inode, il y a un inode entier qui est alloué. C'est pour ça qu'il y a trop d'inodes occupés, par rapport au nombre de gigas réellement occupés. C'est à peu près aussi simple que ça. Alors j'ai un petit peu simplifié le propos, histoire de ne pas rentrer trop dans les détails techniques. Mais, pour l'utilisateur normal, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Voilà, j'espère que cette explication suffira. Mais c'est un cas très classique, beaucoup de gens se font avoir avec ça. Et beaucoup de gens réinstallent, au lieu de corriger ce petit problème-là. C'est un petit peu dommage, c'est une perte de temps. À moins d'être sur une grosse mise à jour majeure, qui tombe dans les jours qui suivent. C'est un peu dommage. Voilà, j'espère que cette explication est suffisamment claire. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada